Trois semaines après avoir gagné un titre à Istanbul, déjà comment est-ce que tu abordes cette semaine à Strasbourg ? Plutôt bien, la semaine à Istanbul ça va vraiment bien relancer dans ma saison, c'était compliqué de début d'année donc du coup ça a fait beaucoup de bien et ça me donne un peu d'air pour les tournois qui ont suivi donc après ici c'est vraiment la continuité pour préparer Roland-Garros, c'est un tournoi hyper important et moi je le joue quasiment tous les ans donc dans ma préparation c'est un élément important. Tu joues demain, tu rentres en liste contre Yafan Wang, est-ce que déjà tu connais bien cette joueuse et comment est-ce que tu prépares ce match ? Est-ce que tu as une façon particulière de l'abordée ? Je la connais, je l'ai joué sur dur en début d'année, j'avais perdu donc ça va être un match que j'ai eu une revanche à prendre, après ça va en avoir, c'est sur terre battue, une surface où moi je me sens mieux donc après moi je me prépare vraiment pour moi, l'adversaire ça n'importe pas beaucoup, j'essaie de bosser, d'avoir une continuité tous les jours sur mes qualités, renforcer mes forces etc et puis après on aura sûrement un petit plan tactique pour le match. Et toute dernière question, on a eu Amandinez tout à l'heure qui nous disait que l'un de ses objectifs dans les prochaines semaines c'était le double avec toi à Roland-Garros, est-ce que c'est réciproque ? Ouais c'est clair, c'est cool de partager ce genre de moments, on est potes donc c'est top et puis j'espère qu'on va aller loin, on a déjà fait des très bons doubles ensemble donc j'espère qu'on va faire péter. D'accord super, et on avait pareil Denis Naguelen tout à l'heure qui nous disait qu'il faisait de toi sa favorite pour le tournoir, en tout cas c'était celle qu'il voulait voir gagner. Ah bon, ok, j'espère qu'il verra bien. Merci.